Bonjour, je suis ici pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD du film Bull Durham, un film de Ron Shelton, distribué par 28th Century Fox MGM, mettant en vedette Kevin Costner, Susan Sarandon et Tim Robbins. Crash Davis est un joueur des ligues mineures de baseball qui est pas mal tanné de sa carrière et qui n'a jamais vraiment décollé. Il se fait recruter par l'équipe des Bulls pour superviser l'entraînement d'un jeune lanceur prometteur mais indiscipliné. Or, ces deux nouveaux joueurs dans le club attirent l'attention de Annie, une intellectuelle aux tendances nymphomane qui se plaît à coucher chaque année avec le meilleur joueur de la saison. J'avais jamais vu Bull Durham avant la sortie en Blu-ray du film et pourtant j'aurais dû depuis un bon moment. J'aime bien Kevin Costner, même s'il est loin de faire l'unanimité en tant qu'acteur. J'aime beaucoup les films des années 80 et Bull Durham s'est forgé avec le temps et la réputation d'être simplement un des meilleurs films de sport de tous les temps si c'est pas le meilleur. Vous êtes fatigué des films de sport qui sortent tous du même moule avec l'équipe de poche qui se battent tout le long, qui apprennent enfin à travailler ensemble et qui comptent le point gagnant au dernier millième de seconde de la finale? Bon ben, Bull Durham risque de vous étonner pas mal. Si certains personnages de base sont assez classiques comme le vétéran désabusé qui a tout vu et la jeune recrue rebelle, je peux vous assurer que la plupart des développements sont assez originaux pour un film de sport et ce même si le film sortait en salle aujourd'hui. En fait, Bull Durham se fonde sur le baseball mais a des ambitions assez existentialistes et se retrouve presque à être un véritable analyse psychologique de trois personnages très différents avec quelques points communs et beaucoup de différences. Tout ça peut paraître pas mal aride, mais Bull Durham emprunte la voix un peu plus agréable de la comédie de mœurs, ce type de comédie dramatique vaguement influencée par le cinéma du Robert Altman. La structure peut donc paraître assez lâche pour un cinéphile habitué au cinéma du 21e siècle et le rythme est guidé avant tout par les personnages plutôt que par les rebondissements d'un scénario qui finalement est assez relax. Là je parle en tant que non-fan total de baseball, c'est jamais un sport qui est venu me chercher ou qui m'a fait recenser la moindre émotion à la télévision ou même en live, et bien malgré ça, je dois lever mon chapeau au réalisateur Ron Shelton qui fait vivre ce sport à son maximum à certains moments en intégrant à la fois une mise en scène à hauteur de joueur ainsi qu'une narration des pensées qui traversent la tête d'un batteur ou d'un lanceur durant les quelques secondes qui déterminent le reste du match. Sérieusement, le résultat m'a impressionné à plusieurs moments, surtout quant à la facilité avec laquelle, en quelques secondes, certaines scènes de match sont venus me chercher. C'est vraiment un des exemples qui font en sorte que Bull Durham reste même aujourd'hui un des films de sport les plus respectés, malgré les 36 autres films de baseball interprétés par Kevin Costner et les 4453 films de sport de ce sorti depuis. Un film à différents niveaux de lecture qui allie le divertissement simple et agréable à l'interprétation plus profonde relative à la difficulté d'accéder aux rêves américains et à la difficulté supplémentaire de poursuivre nos rêves sans trahir notre personnalité. Bull Durham est une excellente comédie dramatique des années 80 avec des dialogues savoureux qui traversent les âges sans trop de difficultés et qui nous fait réfléchir sans paraître plus lourd qu'il faut. Un rare équilibre dans le cinéma populaire américain que tout amateur du genre ne devrait pas laisser passer à mon avis. Bull Durham est présenté à 1x45 anamorphique sur une version DVD et une version Blu-ray. Les pistes audio sont en anglais 5.1, espagnol Dolby Surround et français mono. Les sous-titres sont disponibles en anglais et espagnol en DVD et la version Blu-ray incorpore en plus les sous-titres coréens et cantonais. Cet ensemble Blu-ray reprend donc, en plus de la version du film en haute définition, l'édition DVD de collection sortie à quelques années. L'ensemble des bonus se retrouve donc sur la version DVD et il n'y a aucune nouveauté ici malheureusement pour les vrais fans purs et durs du film. Une piste de commentaire du réalisateur Ron Shelton tout d'abord ainsi qu'une piste de commentaire de Kevin Costner et Tim Robbins qui vaut la peine pour partager le plaisir que semblent avoir les deux acteurs à revisiter ce film et à se revoir. Ensuite, The Greatest Show on Dirt revisite la conception du film. Diamonds in the Rough suit le parcours de vrais joueurs de la ligue mineure de baseball et Making of Bull Durham se penche sur le tournage parfois rigolo de ce film. L'ensemble de DVD, qui ne contient rien de nouveau, je le souligne encore une fois, se termine par différentes informations sur le sport du baseball de la ligue mineure et sur la filmographie de Kevin Costner. Parlant de Costner, il est assez évident que Bull Durham a été tourné et projeté à un moment charnière de sa carrière, alors qu'il était une star en pleine montée et que les vignetables hits de sa carrière, comme Robin Hood, Prince of Thief ou JFK, n'avaient pas encore été présentés. Mais davantage qu'une simple manifestation des années 80, Bull Durham est une vraie bonne comédie de mœurs qui ne traite pas du baseball mais qui l'utilise comme toile de fond à une vraie analyse de personnages réellement intéressants. Peut-être pas un des meilleurs films traitant directement du sport, mais de toute évidence un des meilleurs films tournant autour du sport. C'était Gilles, merci, bon visionnement. Gilles, merci, bon visionnement.